Musique Salut à tous ! Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment réaliser des petits pompons avec une fourchette. C'est parti ! Musique Au niveau du matériel, nous avons besoin de laine, d'une fourchette, une paire de ciseaux et un petit morceau de scotch. Musique On commence par prendre un petit morceau de laine que l'on vient doubler. Donc moi j'ai doublé mon morceau de laine parce qu'il est assez fin et qu'il risque de casser si vous avez de la laine assez épaisse et assez solide, pas besoin de doubler. Une fois que c'est doublé, on passe comme ceci entre les deux dents du milieu et on vient sceller le tout avec un petit morceau de scotch. Musique On prend ensuite notre laine et on va tout simplement venir l'enrouler autour des dents de notre fourchette. Musique 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 Une fois que l'on a terminé de mettre la quantité que l'on souhaite de laine, on va couper et on va venir placer le petit bout de laine dans un autre morceau de laine pour qu'il soit maintenu et que ça ne se sauve pas. Musique Une fois que c'est fait, on vient retirer le morceau de scotch afin de récupérer nos morceaux de laine que l'on a posé au tout début et on va venir rabattre comme ceci de façon à faire un nœud. Donc là, ça ne va pas être un nœud très serré. On va juste en faire un le plus serré possible mais ce n'est pas encore bon pour le moment. Donc on fait un nœud, deux nœuds et on viendra serrer plus fort une fois qu'on aura retiré la laine qui se trouve sur les dents de notre fourchette. Donc on retire le tout et pour avoir un nœud bien serré, on va maintenant de nouveau prendre nos morceaux de laine, refaire le tour de tout ça et là venir faire deux petits nœuds. Bien serré de façon à ce qu'après, notre laine ne se sauve pas. Musique Maintenant que nos deux nœuds sont faits, on va venir découper la laine de ce côté et ici également avec notre paire de ciseaux. On découpe en faisant bien attention de ne pas couper le fil qui est au centre et qui maintient le tout, sinon ça ne va pas tenir. Et donc voilà, une fois qu'on a coupé tous nos morceaux de laine, ça ressemble plus ou moins à ceci. Il ne reste plus qu'à venir tailler le tout pour avoir un joli pompon. Musique Et voici le résultat une fois que c'est fait. Donc là, on obtient un mini pompon car je n'ai pas mis beaucoup de laine. Si jamais vous voulez un pompon un petit peu plus gros, vous pouvez mettre un petit peu plus de laine. Donc là, j'ai mis deux fois ce que j'ai mis pour le pompon vert et donc vous voyez qu'il est un peu plus gros. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous plaît, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501